Il dit que les autopsies, le résultat des autopsies ont clairement montré que George Floyd n'avait pas de problème de santé qui serait à la base ou qui causerait même sa disparition ou sa mort récente. Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Men's Ball. Comme vous le savez, il y a d'un problème sur les Etats-Unis. Il s'agit de la disparition brutale de George Floyd. C'est un truc où tu commences. George Floyd est décidé juste comme ça parce qu'un policier a mal fait son boulot. Wow, c'est extraordinaire. Nous avons vu cette vidéo où on voyait ce policier qui avait carrément son genou sur le cou de cet homme. Vraiment, ça fait mal. Et pendant huit heures, quelques secondes, pendant huit minutes, quelques secondes, il avait juste son pied sur son cou et tout le monde lui disait que s'il ne faisait pas attention, il se tombait à mourir parce qu'il était lui-même en train de dire qu'il avait du mal à respirer. Malgré ça, on ne l'a pas recoupé. Et voici que ce homme est mort, la population s'est levée et la vidéo possédée à délancer le sujet, ce qui s'est passé et autre. Ici, nous allons voir un docteur. Un docteur qui a fait des analyses, a fait des autopsies et il a fini par découvrir la véritable raison de la disparition de George Floyd. Et ça va confirmer tout ce que nous avons vu et entendu. En fait, George Floyd est décédé par Aspici. Par Aspici. Parce que c'est lui-même, il est là. Il va nous donner des informations à plus de détails. Il n'est pas en anglais. Nous essayons de faire la traduction. Et vous, vous pouvez également nous aider dans la partie du commentaire, dans la traduction aussi. Ce serait bien. Nous sommes en famille et ici, on s'en traite. Alors, étudions. Mes frères et sœurs, la vie qu'on a, ce n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. Mais vous n'aimez même le seul et dit « Merci, Seigneur, pour la vie que j'ai ». Vraiment, nous devons reconnaître Dieu chaque jour de notre vie, tous les jours de notre vie. Maintenant, regardez ça ! Wouh ! Extraordinaire ! Comme vous le voyez, le docteur est ici. Il a fait les analyses, les autopsies. Et finalement, il a une réponse à nous donner. Nous allons l'écouter maintenant. Il dit que les autopsies, le résultat des autopsies ont clairement montré que George Floyd n'avait pas de problème de santé qui serait à la base ou qui causerait même sa disparition ou sa mort. récente. This is confirmed by information provided to Dr. Wilson and myself from the family. Et il dit que c'est une information qu'il a obtenue avec son collègue, un autre docteur, et qu'il a transmis, il a transmis à la famille. Il était en bonne santé. Il était en bonne santé. Il dit qu'il a transmis à la tête. Le corps et le corps n'est pas été à l'autopsy parce que le pression a été relé par la fois que le corps est venu à l'exécutive de l'exécutive. C'est à l'exécutive, c'est à l'exécutive de l'exécutive de l'exécutive de l'exécutive. Il dit que la pression du pied du policier, car au moins sur le coup de John Floyd, a été la chose qui a été la cause même. De la mort de John Floyd, parce qu'il avait du mal à respirer, il n'en peut plus et voilà. Et en ce moment, nous pouvons voir, après un peu plus de 4 minutes, que Mr. Floyd est l'exécutive de l'exécutive de l'exécutive de l'exécutive, et on l'a mis sur le stretcher sans de l'exécutive de la CPR. Pendant l'exécutive de l'exécutive, il n'a pas répondu à la CPR et il n'a pas répondu à la choque cardiaque. Il parle de l'état de santé de George Floyd pour lui dire qu'il n'a pas de problèmes cardiaques et autres, tout ça. La cause de sa mort, à mon avis, ...is asphyxia due to compression of the neck, which, as Mr. Crump indicated, can interfere with blood flow and oxygen going to the brain and compression of the back, which interferes with breathing. When he said, I can't breathe, unfortunately, many police are under the impression that if you can talk, that means you're breathing. That is not true. I am talking and talking and talking and not breathing in front of you. So, the concept that a person says, I can't breathe like Mr. Garner, like in this instance, means you should take it seriously. Il dit que pour lui, ce qui a été à la base de l'aspectie de George Floyd, c'est le fait que le policier avait le pied sur carrément son cou. Et la vidéo nous prouve qu'effectivement c'est vrai, parce que lui-même, George Floyd, sur le sol, il criait à chaque fois, j'ai du mal à respirer, je ne peux pas respirer, j'ai du mal à respirer, je ne peux pas respirer. Et il dit que, dorénavant, si vous arrêtez un homme et que ce tombeau dit qu'il a du mal à respirer, prenez cela au sérieux. Au sérieux. La disparition de George Floyd nous apporte beaucoup de leçons. Vraiment, c'est triste ce qui vient de se passer. C'est vraiment grave. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo sans oublier de la commenter et nous dire ce que vous avez pensé. Ok, rendez-vous pour la prochaine vidéo là maintenant. Restez collectés. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501